Et bien yo salut à tous les amis j'espère que vous allez bien écoutez moi c'est super c'est le retour des vidéos après deux jours sans vidéos en fait j'ai l'impression que ça fait une éternité bon vous avez pu le voir un petit peu de changement dans votre visuel d'ailleurs j'ai un match sur un petit fond vert les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires je l'ai pas encore appliqué donc on attend les prochains lives mais du coup voilà aujourd'hui nouvelle vidéo sur cette forme d'affichage pourquoi parce que c'est très simple en ce moment je finis très très tard et c'est vrai que quand tu travailles plus de 10 heures avec je sais pas combien d'enfants etc t'as la tête en fin de journée qui est en train d'exploser etc donc là je me suis dit quand même bon c'est vendredi je vais quand même essayer de faire une vidéo sauf que mes deux téléphones n'ont plus de batterie les amis donc du coup voilà pourquoi cet affichage en tout cas j'espère que vous allez bien aujourd'hui bah depuis forcément deux jours où j'ai pas fait de vidéo les bombes se sont enchaînées donc je pense aujourd'hui ça va être une vidéo the bomb donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo j'arrête de parler on passe d'intro c'est parti pour commencer les amis on va commencer par parler de retour le retour des joueurs mais aussi j'ai envie de vous parler du retour des vidéos normales avec simplement la caméra que vous connaissez tous c'est à dire sur mon téléphone donc du coup les amis vous n'inquiétez pas le retour des vidéos normaux sera demain d'accord vous n'inquiétez pas demain il y aura des vidéos comme il y en a toujours eu les amis mais du coup on va parler aussi également des retours des joueurs parce que pour ceux qui ne savent pas les joueurs ont fait leur entrée tout simplement mercredi tout simplement à au centre d'entraînement du fc barcelone et on a vu tout simplement des nouvelles têtes les amis bon du moins des nouvelles têtes des nouvelles petites têtes qui fait des plaisirs des retours notamment comme en se fatigue les amis franchement ça fait trop plaisir mais il y a aussi des joueurs franchement ou quand j'ai vu cette photo c'était pas le sourire que j'avais vu c'était vraiment le démon il y avait aussi le retour de clément langlais les amis voilà qui a fini tout simplement son prix en première ligue donc ça fait toujours plaisir les amis alors pour rappel pour ceux qui ne savent pas le barça devrait affronter tout simplement manchester city le 30 juillet aux états unis je sais plus dans quelle ville exactement mais ça fait quand même toujours assez plaisir de voir ces images etc il ya même une anecdote comme quoi l'entraînement de l'antifique a tellement été physique que les joueurs sont comme s'appelle se sont dit ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'il n'y avait pas eu d'entraînement physique et même l'antifique a mis en place des entraînements les amis presque tous les jours et pendant deux séances vraiment deux séances d'amis dont les joueurs n'ont pas forcément eu trop l'habitude avec tu avais donc voilà les joueurs sont en train actuellement de morfler mais ça fait plaisir pour simplement mais espérer faire une grande saison la saison qui arrive et forcément on vient juste de parler de retour le retour forcément des joueurs à l'entraînement et antifique est impressionné par un joueur je vous laisse deviner lequel dans les commentaires vous avez 10 secondes c'est bon les 10 secondes sont passés donc on va parler bel et bien de gavi les amis et oui qui en train d'entamer simplement sa procédure de retour parce que je rappelle pour ceux qui ne savent pas gavi serait de retour dans exactement deux mois les amis mais antiflic est quand même assez impressionné on recasse ton écran antiflic est impressionné par l'esprit la passion et le dévouement de gavi après seulement une journée de formation gavi a déjà dépassé des attentes élevées de flic bon je pense que pour la dernière phrase c'est un tout petit peu pardon exagéré alors attendez je vais allumer ça en rouge voilà moi ça passe mieux bon du coup les amis voilà franchement on va pas se mentir c'est un petit peu abusé mais c'est pas non plus si abusé que ça parce que pour ceux qui ne savent pas alors je peux malheureusement pas vous diffuser les vidéos forcément officielles que l'FC Barcelone a pu poster sur leurs réseaux sociaux mais oui on a déjà eu des vidéos voilà simplement de gavi depuis mercredi où on le voit vraiment en train d'accélérer vraiment des sprints etc et on voit qu'il est en train de tout faire pour revenir à son niveau tu vois pour moi autant quand il ya des joueurs comme pédric qui se blessent et tout je me dis lui pédric je sais très bien qu'il se blesse mais dans deux trois mois mon avis va se répéter tandis que là pour gavi je trouve pour moi c'est un petit peu différent parce que je le vois tellement trop déterminé etc que pour moi il ne peut que simplement redevenir ce qu'il était avant la blessure et ce qu'il est toujours en tout cas mais mais en tout cas voilà ça fait plaisir simplement de voir quand c'est fait qui est impressionné et nous aussi nous tard de voir le retour de pablo gavi si vous êtes des fans du fc barcelone et que vous êtes jeunes je pense que vous avez tous pu voir cette photo voilà oui on voit clairement mais si avec un enfant vous allez me dire mais qui est cet enfant à part si vous êtes vraiment des fous oui on le sait tous on sait tous que c'est l'ami n'y a mal les amis mais du coup l'ami n'y a mal à parler concernant simplement cette photo il a réagi tout simplement c'est quand même une histoire quand même de fou je trouve au regard son écran votre photo avec le célèbre léo messi avez vous déjà parlé avec lui l'ami n'y a mal je ne lui ai jamais parlé j'aurais aimé pouvoir lui parler la vérité ce que je n'étais même pas au courant à l'époque que j'étais avec messi la première personne qui m'a dit ça c'était mon père et nous voulions pas prendre ça à légère car nous ne voulions pas de comparaison entre léo et moi les amis et je trouve vraiment là sa réponse franchement les amis une réponse de mature honnêtement j'ai pas l'impression qu'il a 16 ans parce que il répond voilà comme maturité parce qu'il ya tellement de joueurs tu vois qu'on compare avec je sais pas qui d'ailleurs l'ami n'y a mal c'est pas la première fois qu'on le compare avec lyon et messi et voilà il lui dit non je veux pas être comparé à lui etc et je trouve ça quand même c'est une bonne réponse après bon forcément il va pas s'en rappeler puisque sur la photo il devait il devait quoi il devait peut-être avoir quatre mois je sais pas combien de deux mois sur la photo l'ami n'y a mal donc forcément il s'en souvient pas etc mais mais c'est quand même assez cool je sais pas si vous vous rendez compte quand même le talent de l'ami n'y a mal et c'est pas pour moi pour moi c'est parce que messi tu vois il a lavé tu vois messi lui a transmis le génie mais messi il a transmis tout simplement à la mini a mal voilà le petit pied gauche contre l'équipe de france je suis français les amis ça m'a fait mal au coeur mais franchement il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire c'est un futur mais si les amis bon je sais pas peut-être pas mais il n'est pas loin en tout cas il n'est pas long de de sa jeunesse etc et franchement c'est quand même assez cool il a été béni par lionel messi et c'est quand même assez cool les amis c'était pas me dire vous si vous avez déjà vu simplement cette photo sur les réseaux etc mais je pense quand même qu on arrive à la dernière info les amis et pour changer un petit peu je vais faire la dernière info et en même temps je vais faire tout simplement l'outro au moins ça évite de faire trop de montage et gagner un petit peu plus de temps donc là oui on arrive à zebombe de la journée de la soirée parce que déjà les amis vous allez peut-être m'insulter en commentaire parce que je vais encore parler de nico william mais là les amis ça vient tout simplement de faruizo romano donc les gars je ne veux rien entendre en commentaire vous savez qui c'est quand même faruizo romano c'est quand même un des journalistes les plus comment on peut dire les plus connus dans le monde du foot je pense peut-être même le number one et du coup il a parlé concernant nico williams et franchement ça sent très bon regarde ton écran les contacts entre le fc barçonné l'entourage de nico williams sont déjà commencé ils s'intensifieront pardon après la finale de l'euro et ça vient vraiment de faruizo romano alors les amis je vais pas vous mentir que même si dans ma tête je me dis dans le foot tout peut se passer à tout moment il va prendre plus d'oseille à chelsea ou je sais pas quoi mais je me dis non c'est pas possible franchement je vous jure qu'après l'euro qui fait bon après même avant l'euro je le voulais mais non non franchement la connexion avec la mini à mal et c'est pour moi le club qui doit rejoindre rejoindre c'est pas la première ligue c'est pas je sais pas qui c'est pas la ni nana non c'est vraiment le fc barçonne je trouve que le club lui va super bien et j'espère en tout cas que ça va se faire que je me trompe pas mais vraiment les amis je vous jure que vraiment toutes les infos de nico williams sur ces toutes les rumeurs voilà de nico williams vont en notre faveur les amis on va pas se mentir que regardez sur twitter les amis regardez sur twitter vous écrivez nico williams c'est tout vous allez pas beaucoup trouver d'infos sur celle ci les amis donc là franchement ça prouve que ça va se passer et je pense honnêtement que ça se fera comme il écrit après l'euro forcément c'était ce qu'il avait dit en plus il avait dit mon avenir on verra pour l'instant je me concentre à l'euro et après on verra donc hâte de voir ce qui va se passer je pense que les prochaines semaines vont être juste incroyable donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars de cette rumeur dans les commentaires et franchement ça fait toujours plaisir en tout cas un grand merci ça m'a fait plaisir voilà d'être un petit peu de retour sur youtube même si c'est un petit peu différent des formats des autres en tout cas vous inquiétez pas des nouveaux formats arrivent dans les commentaires n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent en description ça fait toujours plaisir si vous voulez me suivre sur instagram etc me poser des questions ça fait toujours plaisir merci à vous je vous fais de très gros bisous je vous aime très très fort on n'abandonne pas l'objectif voilà qui est là bas les 50 mille abonnés et promis demain c'est le retour des vidéos normaux merci à vous passez une bonne soirée et on se dit à demain pour une vidéo actualité tchus